La parole est maintenant à madame Lauriane Rossi, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Madame Rossi, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la commission des finances, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi de finances 2018 que nous examinons dès aujourd'hui sonne la fin de la diète budgétaire pour l'environnement. En effet, après plusieurs années de baisse, le budget du ministère de la transition écologique et solidaire est revu à la hausse, passant de 9,9 milliards d'euros à 10,4 milliards d'euros pour 2018, soit une augmentation de 3,9% au titre de la mission écologie, développement et mobilité durable. La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire ne peut que se réjouir de ce budget ambitieux et volontariste, à même d'accélérer la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Pour la troisième fois de son histoire, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire s'est saisie pour avis de la première partie du projet de loi de finances initiale. Notre commission a concentré ses travaux sur les articles 8, 9, 22, 23 et 24 du projet de loi de finances. Elle s'est réunie le 9 octobre dans un esprit consensuel et a adopté 9 amendements, dont plusieurs à l'unanimité. L'article 8 propose de réformer le crédit d'impôt pour la transition énergétique, dit CITE. Cet article est issu d'un engagement du président de la République réaffirmé par le ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, dans le cadre du plan climat. En 2019, le CITE serait ainsi supprimé au profit d'un dispositif de prime perçu dès l'achèvement des travaux et non plusieurs mois après. L'efficacité de la dépense publique serait ainsi renforcée, mieux orientée vers les ménages les moins aisés, notamment, et dirigée vers les actions les plus efficaces en matière de rénovation énergétique. En effet, bien que produisant certains effets vertueux, le dispositif du CITE souffre de plusieurs limites et représente une dépense pour les finances publiques de 1,7 milliard d'euros en 2016 et autant en 2017, particulièrement élevée au regard de son efficacité énergétique. L'article 8 propose de proroger d'une année l'application du dispositif en retenant plusieurs aménagements pour deux catégories de dépenses. Le taux du crédit d'impôt applicable à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique, de parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur serait abaissé de 30 à 15% à partir du 27 septembre 2017 et ces matériaux seraient exclus à compter du 28 mars 2018. Par ailleurs, les dépenses d'acquisition de chaudières au fioul ne seraient plus dans le champ de la mesure à compter du 27 septembre 2017. Des mesures transitoires pour les personnes ayant engagé des dépenses avant ces dates sont prévues. D'après le rapport relatif aux aides à la rénovation énergétique des logements privés remis par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD, et l'inspection générale des finances, les dépenses afférentes aux fenêtres représentent à elles seules 38% du coût total de la mesure en 2015 et ont quasiment quintuplé sur la période 2013 à 2015, alors même qu'elles présentent un rapport très défavorable, comme en attestent ces rapports, entre l'euro dépensé et l'économie d'énergie induite par rapport aux autres équipements. Ces dépenses ont encore progressé en 2016 et 2017. L'article 8 doit donc être soutenu et la réforme du CITE engagée. Cependant, pour davantage de prévisibilité et de lisibilité de la mesure, j'ai présenté en ma qualité de rapporteur un amendement qui a été adopté par notre Commission, afin que les modifications prévues par l'article 8 ne soient applicables qu'à partir du 1er janvier 2018, et que, s'agissant des fenêtres, portes et volets isolants, leur suppression du champ d'application du CITE n'intervienne qu'à compter du 1er avril 2018. La Commission des finances a également adopté un amendement visant à appliquer le taux de 15% aux dépenses exposées entre le 1er janvier et le 30 juin. L'article 9 traite de la contribution climat-énergie, CCE, dite composante carbone, mise en place en 2014. Le gouvernement projette de poursuivre la hausse de la CCE pour atteindre 44,60 euros en 2018, 55 euros en 2019, 65,40 euros en 2020, 75,80 euros en 2021 et 86,20 euros en 2022. Je salue ces objectifs qui sont plus ambitieux que ceux que le Parlement avait inscrits en 2015 dans la loi de transition énergétique, modifiée par la loi de finances rectificative pour 2015. En effet, les valeurs retenues jusqu'alors s'établissaient à 39 euros en 2018 et progressaient jusqu'à seulement 56 euros en 2020 avec un objectif final de 100 euros en 2030. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce regain d'ambition. Toutefois, pour éviter que les ambitions gouvernementales ne se retrouvent en contradiction avec les objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique, notre Commission a adopté un amendement modifiant cette loi pour la mettre en conformité avec la loi de finances pour 2018. L'objectif de 100 euros la tonne de carbone en 2030 paraissant désormais dépassé, notre Commission a souhaité revoir cet objectif à la hausse en poursuivant la trajectoire initiée par le gouvernement, c'est-à-dire une hausse de 10,40 euros par an. Ainsi, nous atteignons en 2030 le montant de 170 euros la tonne en cohérence avec l'objectif qui a présidé à la création de la CCE, atteindre le niveau de 200 euros la tonne à terme. Notre Commission se réjouit que la Commission des affaires économiques ait adopté un amendement identique au nôtre. Nous espérons qu'il emportera l'adhésion. Notre Commission a également adopté des amendements créant des articles additionnels après l'article 9. Il s'agit pour deux d'entre eux d'accorder au gaz naturel, utilisé comme carburant, les mêmes avantages fiscaux que ceux accordés au gazole. En effet, il serait difficilement compréhensible que les acteurs de la route bénéficiant d'un remboursement partiel de taxes lorsqu'ils utilisent du diesel perdent cet avantage lorsqu'ils font l'effort de se convertir au gaz naturel nettement moins polluant. Guidé par le souci d'une mobilité plus propre, notre Commission a adopté un autre amendement ayant pour objet de favoriser l'investissement des entreprises de transport routier qui utilisent des véhicules au gaz naturel plus respectueux de l'environnement et de la qualité de l'air. Il prolonge le dispositif de suramortissement actuellement en vigueur appliqué pour l'achat de véhicules de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz naturel de décembre 2017 à décembre 2018. En effet, l'arrêt brutal à la fin de cette année du dispositif de suramortissement qui n'existe que depuis deux ans mettrait pour émettre en difficulté la dynamique de développement de la filière poids lourd gaz naturel. Ces trois amendements participent ainsi de l'objectif fixé pour 2030 de 10% de poids lourd roulant au gaz naturel ce qui représenterait un total de 80 000 véhicules. L'un des autres amendements adoptés par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire modifie à la hausse la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes, TGAP, décharges et incinérations pour inciter les entreprises et les collectivités à réduire leur volume de déchets mais également leur consommation de ressources et les impacts négatifs sur le climat et l'environnement qui en découlent. Pour compenser cette augmentation de TGAP, le même amendement met en oeuvre une baisse de TVA applicable à la prévention et aux opérations de tri et de recyclage des déchets à 5,5% contre 10% pour les autres opérations. Une telle compensation encouragerait les collectivités à développer la prévention et le tri des déchets, les deux mesures s'équilibrant de manière à ce que la mesure soit neutre pour le budget de l'État. Enfin, le dernier de nos amendements vise à créer une taxe sur les hydrofluorocarbures dits HFC qui sont de puissants gaz à effet de serre. Je crois important de rappeler que l'élimination des hydrofluorocarbures d'ores et déjà prévue d'ailleurs par plusieurs de nos voisins européens pourrait réduire de 0,5 degré le réchauffement mondial d'ici 2100. Cette taxe serait prélevée auprès des producteurs et importateurs de ces fluides et cet amendement, particulièrement vertueux, prévoit un mécanisme de suramortissement des investissements pour aider les entreprises à recourir à des machines frigorifiques utilisant des fluides alternatifs à moindre impact pour le climat. Il serait également neutre sur le plan financier. Tel est en synthèse l'état des travaux menés par notre commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et les propositions qu'elle souhaitait formuler dans cet hémicycle et qui concourt, saluer effectivement ce budget 2018 qui concourt à l'une de nos ambitions fondamentales, la préservation de notre bien le plus commun et le plus précieux, notre planète. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Rossi. Merci.